Le bilan est défavorable pour le peuple d'Afrique, je dirais en particulier le Congo, parce que dans cette thématique, il ne faudrait pas qu'on puisse être dans les illusions. Nous sommes confrontés notamment aujourd'hui à connaître une reculade des idées prônées par ceux qui ont voulu mener l'Afrique à l'indépendance, parce que l'Afrique a eu notamment aussi le malheur d'avoir des mauvais politiciens. Parce que moi, ce discours devenu un peu enfantin, de toujours condamner le colon en refutant qu'on puisse voir d'abord nous-mêmes les mots qu'on a été les créateurs, ça devient vraiment babiolesque. Je rebondis sur ce que M. Pamboudi, parce que dans ce que M. Pamboudi veut nous faire comprendre que si aujourd'hui, par exemple, je pointe un cas très précis de la République du Congo, si on connaît des calamités sociétales, c'est parce que quelque part, il y a la main de la France-Afrique. Non, je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique se cherche encore parce que l'Afrique est dirigée pour la plupart des pays par des dirigeants qui ne sont pas responsables. Il faudrait qu'on le dise. Aujourd'hui, même ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, c'est risible. On repart, en quelque sorte, dans ce qu'on a longtemps dénoncé, les coups d'État. On sait très bien que ces militaires-là viennent avec un discours simplement fanfarant. Ils distraient le peuple en disant que la France est un mauvais maître pour aller s'engouffrer à saluer le maître russe, qu'on sait très bien qui est aussi despotique. Je crois qu'il faudrait que les Africains puissent être véridiques. Si l'Afrique, ou notamment, on est sur le Congo, on a des problèmes, c'est parce qu'on a des beaufets de dirigeants. Pour clore simplement mes propos, afin de laisser la parole à d'autres, on ne doit pas se faire des illusions. Au Congo, par exemple, moi, j'ai écouté le discours du président de la République. Il n'a même pas rendu hommage au Fulbert Yulu, à toutes ces personnalités dont vous savez très bien, dans l'histoire de notre pays, ce ne sont pas des gens moindres. Mais on sait très bien, le PCT a longtemps dirigé notre pays. Donc, aujourd'hui, si on parle maintenant du Congo, qui connaît notamment un parcours calamiteux, on va éliquer le PCT, on va éliquer tous ces politiciens qui sont issus de cette formation partisane, qui n'ont pas été à la hauteur. Nous ne nous voilons pas la face. Si nous souffrons aujourd'hui, c'est parce que nous avons des mauvais dirigeants. Et ces mauvais dirigeants n'ont pas été à la hauteur. Et c'est ce qui fait à ce que l'Afrique ne puisse pas s'accrocher à l'idéalisme des indépendances que nos pères voulurent pour que notre continent puisse être meilleur. Merci. Je donne la parole à Levana Valentin. Levana, la même question, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, comme je disais, qu'avons-nous fait de nos 63 ans d'indépendance ? Et je dirais même comment faire après. Rapidement, Levana. Merci pour la parole. Mais concernant le Congo, il faudrait qu'on évoque un aspect fondamental. Allez-y, rapidement. Globalement, dans les 63 ans d'indépendance, il ne faudrait pas qu'on puisse ignorer ceux qui ont longtemps dirigé ce pays. Parce que je crois que lorsque j'écoute certains panélistes, ils se spécialisent beaucoup à ne voir peut-être les conséquences de la France-Afrique. Mais moi, je crois, derrière le préambule de mon disciple, j'ai évoqué ici la mauvaise présence politique de nos dirigeants qui ont succédé, bien sûr, à la gestion de notre cité. Mais il faudrait qu'on identifie ceux qui ont longtemps dirigé le Congo. On ne peut pas méconnaître aujourd'hui qu'on a un système de la dictocratie pécétiste qui est là depuis des lustres, qui n'a pas été à la hauteur. Le tir, ce n'est pas être contre M. Denis Sassou Nguessou, mais c'est simplement lui rappeler ses convictions. Parce que ce monsieur, lorsqu'il a pris le pouvoir, premièrement en étant un jeune homme militaire, d'une manière non démocratique, il faut qu'on le dise, il était dans une pensée communiste. Aujourd'hui, il devient sans doute celui qui prend la pensée sociale démocratique. Mais on constate simplement tout ce qu'il nous a plébiscité comme promesse. Il n'a pas réalisé cela. L'espoir rené n'est pas existentiel dans la vie des Congolais. Le chemin d'avenir aujourd'hui, c'est toujours des questionnements. Donc, c'est une minorité dans notre pays qui mène une vie, face notamment à une majorité des Congolais qui déambulent. Comment vous pouvez justifier 63 ans après, même si vous pouvez aujourd'hui avoir ce discours triomphal en accusant les Occidentaux ? Mais comment vous pouvez expliquer avec le minimum qu'on a comme richesse dans notre pays, le peuple manque notamment des choses effémées ? Aujourd'hui, au moment où nous parlons, dans les contrées congolaises, notamment loin de Makwa ou notamment loin de Wesso ou notamment loin de Dolizy, il y a des enfants qui ne connaissent pas ce petit bonheur que d'autres Congolais ont à Brazzaville d'être en contact avec certaines choses de la modernité. C'est gravissime. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse oublier une chose. Nous sommes là face à un tableau qui est pittoresque de l'indépendance parce que nous sommes confrontés à des dirigeants qui n'ont même pas su aussi intellectualiser la pensée républicaine. Le Congo n'est pas une république. On est une république dedans. Mais est-ce que le Congolais est républicain ? Si déjà à la base, on ne respecte pas les lois établies, on change les constitutions. Dès l'instant, on constate que cette constitution qu'on a réalisée en amont va devenir en aval une calamité pour que je puisse me pérenniser au pouvoir. Là, se pose déjà le problème de l'Africain s'il comprend que la république s'est venue faire ta part et notamment laisser aussi à d'autres générations de mieux accomplir leur mission. Donc, on est face à des dirigeants qui ne sont pas responsables. Oui, on pourra nous parler des conséquences de la France-Afrique, mais nous avons quels dirigeants ? Et pour simplement clore mes propos, moi, je ne le trouve pas adéquat qu'on nous parle ici de la militarisation politique de notre continent comme étant la voie de piste d'un chamboulement sociétal de nos pays. Parce qu'on a déjà vécu ça. On sait comment ces militaires-là viennent au pouvoir. Nombreux ne quittent pas le pouvoir d'une manière démocratique. Et aujourd'hui, ce qui est dangereux, c'est qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a quelque chose de fondamental que les Africains ne disent pas. C'est qu'ils tombent dans une politique virtuelle de la Russie qui paye même les hackers qui viennent simplement faire cette déstabilisation de la France politique. Bon, on déteste un maître ou saluer un autre maître. Merci, merci Valentin. Merci Valentin.